Bonjour les frais sœurs, bienvenue sur Subbonne, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. L'ombre d'une soncière le suit partout. Mais, qu'a-t-il fait pour que cette ombre le suive partout? Ha! Écoutons cette histoire. C'est une histoire très récente qui se passe dans les rues de libre-vie en ce moment. Vous savez, on ouvre les portes, on ouvre le bal avec le Gabon. Donc, Gabon qui se digne. Donc, l'histoire c'est quoi? L'histoire c'est deux jeunes gens, c'est-à-dire un jeune garçon qui rencontre une fille sur Internet. Vous allez comprendre la morale à la fin. Vous avez fait l'Internet, là. Souvent, on rigole avec n'importe qui, on se dit que ce sont des gens alors que ce ne sont même pas des vrais gens. Du coup, le petit rencontre une fille sur Internet, suive Facebook plus précisément, il discute, il discute, il discute pendant un moment. Mais ils ne se sont jamais rencontrés, ils ne se sont jamais vus. C'est comme ça un jour, ils se donnent rendez-vous. Ici, on a notre nouvelle promenade, ils ont donné rendez-vous là-bas à la promenade. Ils se sont vus à la promenade, ils ont passé un moment ensemble, ils ont rigolé, passé l'après-moudi tranquille. Et il fallait qu'en soirée, chacun rentre chez soi. Donc, vers 18-19, chacun devait prendre le taxi, rentrer. La gueule ne voulait pas laisser partir le petit. Donc, elle était là, elle le serrait fort dans les bras et tout. Donc, elle lui a dit comme ça, les paroles. On dit souvent les paroles. Quand on parle, c'est ce que tu dis qu'il te condamne. Il faut souvent réfléchir avant de parler ou d'accepter une parole qui vient de qui que ce soit. C'est comme ça que la fille dit au gars que non, moi, je ne vais pas te laisser. Dis-moi que tu seras toujours avec moi. C'est comme ça que lui-même, il s'abouche à la petite coquille. T'inquiète pas, on sera toujours ensemble. Tu seras toujours avec moi, je serai toujours avec toi. C'est comme ça qu'ils se sentent, ils se sont dit. C'est le petit lui-même qui a raconté son histoire. Donc, c'est comme ça qu'il a répondu à la fille que non, on sera toujours ensemble, on ne va jamais se quitter. Voilà, c'est comme ça qu'il a dit ça à la fille. Il lui serait dans les bras, la fille l'a lâchée. Elle a seulement dit OK, elle est allée monter dans le taxi. Sans lui faire de bisous, rien, rien. Elle est montée dans le taxi, elle est partie. OK, quand elle est partie, lui, il prend le taxi aussi, il arrive chez lui. Il est en train de marcher, il sent comme si on le suit ou comme si quelqu'un était derrière lui, quelque chose comme ça. Donc, il regarde, il regarde, mais il ne voit personne. Il continue à marcher, il regarde, il regarde, il ne voit personne. Il a un réflexe de regarder au sol. Quand il voit au sol, il regarde son ombre. Son ombre n'est plus son ombre, c'est l'ombre de la fille. Parce que la fille était genre, petit corps, elle avait deux chignons. Quand tu as les chignons crépus, elle avait deux chignons sur la tête. Donc, du coup, il regarde par terre, il se rend compte que l'ombre, son ombre n'est plus son ombre, c'est l'ombre de la fille. Donc, comme ils se sont parlé, il a dit à la fille qu'on ne saura toujours, qu'on ne va jamais se quitter. C'est comme ça qu'il marche là maintenant, il a l'ombre de la fille. Il ne comprend pas, il court seul, il devient comme un fou parce qu'il veut fuir son propre ombre, qu'il n'arrive pas à fuir. Il arrive chez lui, il raconte, il explique à sa mère, il raconte. Il ne comprend rien. Il a essayé de recontacter la fille, écrire la fille, le numéro de la fille ne passe plus. Il n'y a plus aucun contact. Il dit qu'il est perturbé, il est vraiment... C'est une histoire qui est récente, que le petit vit présentement, je ne sais pas s'il va bien, comment il est mort. Je ne connais pas la suite de l'histoire. C'est pour vous dire que la fille est prise possession du gars, en fait. Il marche maintenant avec l'ombre de la fille, il ne comprend pas comment faire pour débloquer l'histoire. Parce que la fille, c'est un esprit ou c'est quoi, il ne trouve la fille nulle part. Donc, j'ai voulu partager ça ici, parce que c'est qu'on est sur les réseaux tous les jours, on discute avec les gens. J'ai remis ici dans les commentaires, on vit avec les gens, on peut s'abonner l'un à l'autre. Après, tu as fait coucou, 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 coucou. Ça rentre dans les conversations et vous développez peut-être inbox ou sur le WhatsApp. Soyez vigilant aux gens avec qui vous discutez, même par message. Il y a les messages que tu réponds, tu vois, moi te pose une question, il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non. Il faut simplement que je pense en parabole. Alors là, moi, je parle en parabole. Tu me dis A, tu réponds en X, tu ne dis pas B. Donc, soyez vraiment vigilant avec les gens avec qui vous discutez, avec qui vous parlez. Et c'était un peu ma contribution de ce soir. C'est extraordinaire, ce qu'elle a dit, c'est hors du commun. Dis-moi ce que vous en pensez. Le droit est dur, le droit est skill. On est seulement un gars, donc chacun doit être prêt. Donc, c'était juste ça. Je dois écouter encore une autre histoire, raconte un peu une autre femme. C'est parti. Je viens pour expliquer mon histoire. Ça fait déjà six ans. Voilà, j'ai rencontré un ami sur Facebook. On a partagé, on a échangé. Voilà, c'était un peu devenu mon petit ami. Je partais chez lui. Allô? Oui, oui, on te reçoit. OK, bon. Bon, c'était du genre que moi, en fait, j'étais partie au Cameroun. J'avais fait la logistique transit-transport. J'avais juste fait une année, j'étais rentrée. Et coincident, celui aussi, il avait fait dans le même domaine. OK. Et j'étais revenue au pays. Moi, je suis du Tchad. Je suis Tchado-Gabonaise. Mais je vis au Tchad, ça fait déjà très, très longtemps. Donc, j'étais rentrée au Tchad pour les vacances et tout et tout. On s'est rencontré avec lui, machin. On a sympathisé, tout et tout. Bon, ça allait très bien. Mais ce qui fait que, bon, moi, je suis du genre un peu curieuse sur le mystique, machin. Je suis d'abord du genre de fille qui suit plus des affaires mystiques et tout et tout. Donc, bon, je lui avais parlé, en fait, de ma passion. Voilà, j'aime les trucs mystiques, tout ça. Et il m'avait fait sortir un de ses cahiers. C'était du genre, il m'a dit que, bon, c'est un peu son petit grimoire, en fait. Il avait des trucs, je ne sais pas comment dire. Bon, une liste, quoi, des trucs à faire pendant la nuit, des trucs pour avoir de l'argent, des psaumes qu'il faut réciter, machin, tout ça. J'ai dit, ah, ok. Si toi aussi, tu es intéressé sur ce côté, il n'y a pas de problème. Mais, bon, en tout cas, moi, je ne suis pas trop ancré dedans. Mais, je survole quand même, c'est un truc. Et voilà, quoi. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais, si tu veux connaître plus, il y a une réunion qui se passe dans un quartier où, on appelle ça Wallya. C'est au 9e arrondissement du Tchad. Il y a une réunion qui se passe là-bas chaque samedi. Je lui ai dit, si tu es d'accord, ce samedi, tu viens me trouver et on part avec la moto. Je lui ai dit, ok, d'accord. Ce samedi, je vais venir te trouver, il n'y a pas de problème. On est partis. Il m'a accompagné à la maison. Alors, en échelant dans les messages, je me dis, est-ce que tu es sûre que le samedi, tu vas venir? Je lui ai dit, ah, mais si c'est juste une réunion, il n'y a pas de problème. Je vais venir et puis, avec mes amis, on va un peu discuter et puis, voilà, mon horizon va s'élargir parce que, tu vois, maintenant, le monde est un peu différent. Il y a beaucoup de choses qui se passent dehors. Donc, voilà, moi, je vais apprendre au moins pour que demain, il y a certains trucs qui ne vont pas me surprendre parce que le monde, vraiment, c'est dangereux. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Le vendredi du samedi, il m'a appelé. Tu es sûre que le samedi, tu vas arriver? J'ai dit, samedi, je vais venir, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu t'inquiètes? Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Le samedi matin, alors, je m'étais apprêtée, tout, tout, tout. Je suis partie le trouver. Et, voilà, on a pris la route pour aller. Arrivé alors là-bas, bon, il n'y avait presque personne. On était arrivés vers les 10 heures, tout ça. J'ai vu l'endroit, c'était un peu bizarre. Donc, il y avait un papa qui était là. Il est parti trouver le papa, ils ont causé et tout, et tout. Et le papa m'a appelé. Il dit, ah, tu vois, la concession dans laquelle tu es arrivé ici, c'est pour un grand général comme ça que je veux dire le nom parce que nos généraux d'ici, là, c'est vraiment... Donc, voilà, c'est pour un général comme ça. Il est défunt et tout, et tout. Voilà un peu sa maison qui est là, qu'ils ont construit, mais ils n'ont pas achevé. Et, nous, on sait qu'ici au Tchad, on amène toutes les personnes qui sont mortes au cimetière. Et après, le gars me dit, ah, voici la tombe du gars qui est derrière la maison. Il dit, comment ça? Comment, ici au Tchad, on enterre quelqu'un derrière la maison? Beaucoup plus, ça se fait au Prameroun et, si je ne me trompe pas, deux fois, oui, j'ai vu ça au Gabon, mais ici au Tchad, ça ne se fait pas. Beaucoup plus, on enterre les gens, peut-être, dans leur jardin et les jardins sont éloignés de la ville. Comment on peut enterrer quelqu'un derrière sa maison? Ils sont ici et encore à la capitale. Je suis restée tranquille. Après un instant, je vois des voitures qui arrivent. Des voitures diplomatiques et tout, et tout. Le gars me dit, reste tranquille. J'ai dit, comment ça? Toi, tu me dis que c'est une réunion simple, mais comment je vois les voitures, des grandes personnalités qui arrivent? Il me dit, non, reste tranquille. Je suis restée. Après, les gens commencent à descendre. Ils descendent. Il y a certaines personnes que j'ai reconnues, certaines personnes, voilà, de haut cadre que j'ai reconnues. Je suis restée. Et parmi ces personnes, il y avait un membre de la famille que j'avais vu pendant une place mortuelle. Mais sauf que là, la personne ne connaissait pas que voilà, c'était ça. Mais moi, je savais que c'était l'an de maison. On est restée. On est restée peut-être jusqu'à une affaire de 11h55 dehors. 12h pile, ils nous disent de rentrer dedans. Dans l'autre, dans la maison. On est rentrée. Dès que je suis rentrée, DM, j'ai ce que j'ai vu. On nous dit non, enlevez vos chaussures. On enlève les chaussures. Je ne peux plus faire demi-tout. Ils ont fermé la porte. Ok, mettez-vous en rang. On se met en rang. Je regarde mon gars. Mon gars me regarde. Je commence à avoir des sueurs dans le dos de DMG. On rentre alors au salon. C'est le genre que DMG dit. Quand tu rentres au salon, le salon n'est pas disposé comme un salon normal. Je te dis que les chaises sont alignées d'une manière. C'est un peu comme un rang. Donc, ils ont fait un rang à gauche, un rang à droite. Donc, ça fait deux rangées. Vous vous asseyez là. Et au centre du salon, il y avait, c'est comme, ils appellent ça quoi? Un tabernacle ou un peu comme ça. C'est dit qu'au milieu, là, il y avait le genre, comment on appelle, les trucs des loges, des hôpiciens, là, leur logo, là. Il y avait ça au milieu. Il y avait l'autre, comment je peux dire, les trucs que les papes attrapent pour faire la messe, là. Il y avait ça. Je suis resté. Je n'ai rien dit. Alors, il y a le monsieur qui nous dirigeait. Il dit, asseyez-vous. Je ne pouvais pas faire des minutes. Je ne pouvais même pas parler. On s'est assis. Il y a d'autres, alors, qui sont venus. Comme ce sont les maîtres, ils se sont assis. Je suis resté. Je ne pouvais même pas parler. Même pas. Je te dis que je transpirais. La pièce, c'était frais. Mais je transpirais. Je suis resté. Je dis, Seigneur. Le gars, il m'a amené où? Maman, me voici alors. Voilà, alors, le gars que j'ai trouvé suffisant. Voilà, alors, où il m'a amené. On est resté. On a fait plus de 30 minutes dans la pièce. 30 minutes. On est resté là. Après les 30 minutes, ça veut dire que de 12h pile à 12h30. On est resté. DMG. Dès que je suis sorti de là, le gars a dit, attends. J'ai dit, pardon, papa. Je porte mes chaussures. Je ne veux même pas ta moto. Moi, je rentre chez moi à la maison. Ça, ce n'est pas la grignon que, voilà, moi, je pensais qu'on allait avoir. Tu m'amètes dans un truc comme ça. Moi, je ne suis même pas prête encore à mourir, papa. Pardon. Je ne suis pas moi dedans. Il dit, non, ce n'est pas ça. Ici, là, ce n'est pas le genre de rose-croix où tu vas tuer les gens. J'ai dit, hum, hum. Tu dis déjà rose-croix. La rose-croix, il y a deux sortes de rose-croix ou bien il y a trois sortes de rose-croix. Il dit, non, ici, c'est la rose-croix où tu vas payer. Tu vas faire, elle sort comme un cours. Donc, on va t'apporter des livres. Tu vas lire, tu vas t'instruire. Je dis, papa, pardon. Moi, je sais que je suis un peu les genres des trucs mystiques. Je suis des films mystiques. Je suis, bon, j'ai des livres. De fois que je vois, je prends, je lis. C'est pour ma propre personne. Mais tu m'amènes dans un endroit où on dit d'abord rose-croix. La rose-croix au Tchad, tu penses que les gens blaguent avec. La rose-croix dans les autres pays, les gens blaguent avec. Tu dis que c'est pour m'instruire. J'ai porté mes pieds. Je n'avais pas l'argent de transport. J'ai porté mes pieds. J'ai commencé à marcher d'où j'étais là. Donc, ça veut dire que c'est comme si tu quittais Fouda pour peut-être entrer au cimetière. J'ai marché de là jusqu'à pour rentrer à la maison. Le gars m'a appelé le jour-là fatigué. J'ai refusé de décrocher. Jusqu'à maintenant, il y avait l'un de leurs maîtres qui m'avait remarqué. Il a dit au gars de venir me trouver. J'ai dit, moi, pardon, je ne pars pas. Laissez-moi tranquille. Il dit, non, le gars tapait. J'ai dit, je ne pars pas, ouais, pardon. Laissez-moi tranquille. Ok. J'ai reconnu l'un de mes oncles qui était là-bas. Maintenant, mon fameux gars a appelé le maître-là. Le maître-là a appelé l'oncle que je connaissais. Donc, l'oncle a dit, non, que je ne connais pas, mais je veux me renseigner. Ironique du sort, mon oncle a été arrivé un bon matin à la maison. J'ai dit, ah, ma nièce chérie, c'est comment ? J'ai dit, ça va, oncle. Hé, depuis quand je suis au tchad ici, tu n'es jamais venu et tu as dit, ma nièce chérie, ça va, Yako, aujourd'hui, tu me connais. J'ai dit, hey, comment je ne veux pas connaître ma nièce ? J'ai dit, ah, en tout cas, on ne sait jamais, vous, les oncles qui avez l'argent et autres, on n'entend pas que vous, vous faites trop le yanga. Donc, moi, je suis le genre que je ne parle pas chez les gens comme ça. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais, samedi, là, j'ai un truc comme ça à la maison, tu viens, il y a une petite tête comme ça, tu vas venir et puis voilà, quoi. Tu vas sympathiser avec, comment on appelle, tes petites mamans et tout ça. J'ai dit, ah, ok, si c'est à la maison, il n'y a pas de problème, je vais arriver. Ok. Donc, le samedi, là, alors, j'étais arrivé chez eux. Donc, on a préparé avec sa femme, machin, tout ça, tout, tout, tout. On a mis les choses sur la table et tout et tout. Ok. Les gens ont commencé à venir. Donc, je vois les têtes des gens et je dis, ah, ce sont les mêmes personnes que j'ai vues la dernière fois là-bas. Ce sont les mêmes personnes encore qui sont arrivées. Seigneur, il n'y a quoi encore? Je dis, bon, oncle, comme tu vois comme ça, moi, je veux rentrer à la maison. Je dis, non, il n'y a pas de problème, tu peux rester. J'ai déjà dit à ton père que tu allais dormir ici. Je dis, comment tu as dit à mon père que j'allais dormir ici? Je dis, non, il n'y a pas de souci. Ok. On a alors resté. Sa femme a dit, ah, comme il y a déjà ta Agnès qui est là avec les enfants et tout et tout, elle, elle va aller se coucher. Comme elle était très fatiguée. Mais il faut dire aux invités que voilà, elle s'excuse, elle ne se sent pas bien et tout et tout. Ok. Il n'a pas de souci. On est resté alors. On a servi les gens, machin, tout ça. Le monsieur qui nous avait guidés à la fameuse réunion, le monsieur était là. Il est venu, il m'a appelé. Il dit, Seigneur, c'est quoi encore? Tu es arrivé. Il dit, ma chère, c'est quoi? Il dit, non, il n'y a rien. Ah, la dernière fois, tu es venu, ton ami t'a amené, tu es juste venu comme une invitée, mais après, on t'a invité encore pour venir, tu as refusé. Pourquoi? Il dit, ah, moi, je ne savais pas que c'était le genre de choses, sinon, pardon. Donc, moi, je ne suis pas dedans et je ne suis pas prêt à vendre quelqu'un dans vos choses. Parce qu'on sait déjà que vendre c'est ça, c'est ça. Donc, moi, je ne suis pas dedans. Il dit, non, ma chérie, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que tu penses. Il dit, pardon, je ne suis pas dedans. Quand on a continué à parler avec le maître, là, après, mon oncle s'est énervé. Il dit, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi? Ça fait déjà la troisième fois. Hein? La personne t'appelle, viens quand même. Non, j'ai dit, moi, les réunions, là, je ne veux pas, je ne veux pas m'azarder dedans. Ok, il n'y a pas de problème. Tu peux prendre l'argent, là, tu rentres, là. Je dis, aïe, il se fait déjà tard, là, je veux rentrer. Non, 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 rentre, 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 je ne veux pas te voir. Si tu veux, même, là, le chauffeur va te déposer. Il n'y a pas de souci, je ne veux pas te voir. C'est bon, tu ne dors plus ici. Il dit, aïe, on est déjà à 22 heures. Et tu sais qu'aller dans mon quartier, là-bas, ce n'est pas... Non, 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 si tu ne veux pas, là, c'est ça. Soit tu restes ici et tu acceptes ce que le gars te dit, ou encore tu rentres. Il dit, ah, ok, c'est bon, moi, je préfère, moi, rentrer à la maison. Il n'y a pas de problème. Ok, moi, j'ai pris mes pieds, alors je suis rentré à la maison. Arrivé à la maison, après, c'est le fameux gars, là-même, qui m'appelle. Il dit, toi, là, pourquoi tu as la tête dure comme ça? Il dit, la tête dure, comment? Pourquoi quand les gens t'appellent pour quelque chose de simple seulement, pourquoi tu restes, tu résistes? Il dit, ah, résister, comment encore? Moi, je t'ai dit que voilà, c'est ça, je t'ai un peu expliqué. C'est juste pour mon bien personnel, pour que demain, voilà, je ne tombe pas sur des trucs. Je peux bien identifier certaines choses. Mais toi, tu m'amènes où? L'affaire va être compliquée. Moi, je porte mes pieds, moi, je pars. Mieux vaut porter ses pieds à temps, partir que d'être mouillé. Je ne peux pas faire ça. Papa, je ne peux pas. J'ai une maman. J'ai un enfant. On va me dire, soit tu vends ta mère, soit tu vends ton enfant. Je vais faire comment? Je ne peux pas. Et le gars m'a, je te dis que toute la nuit, là, le gars a appelé. J'ai fermé mon téléphone. Le lendemain, j'ouvre. Les messages ont plus comme ça. Après, deux jours après, il vient, il reste devant ma porte. Oh, toi, là, ça ne va pas. Toi, là, toi, là, j'ai pas par les menaces, là, ça ne me touche pas. Donc, reste tranquille. Il est resté. Il continuait toujours à m'envoyer les messages. À m'envoyer les messages. Je bloque. Il trouve un autre numéro. Je bloque. Il trouve un autre numéro. Je bloque. Après, c'est maintenant leur propre maître qui m'a envoyé le message. Il m'avait envoyé le message. Moi, je pensais que c'était mon gars, là, qui m'a envoyé le message. Ah! Après, comme je n'ai vraiment pas tenu compte du message, il m'a appelé. Il m'appelle, il m'a dit, ma chérie, est-ce que tu me connais? Je dis, non, je ne connais. Tu ne vous connais pas. Je ne connais pas le numéro avec lequel vous m'appelez. Il dit, ok. Donc, pendant tous les trois mois, là, on tourne, on tourne, on tourne pour que tu viennes. Tu ne veux pas. Mais dis-toi que, on voulait te faire quelque chose, mais ton Dieu avec lequel tu es, là, est très grand. Et l'ange qui est derrière toi, là, il ne faut pas le laisser. Parce que l'ange qui te protège, là, dit merci. Sinon, ce qui allait t'arriver, ce qui allait t'arriver, là, ta fille et ta mère devaient déjà pleurer. Même ta famille, même, devait déjà pleurer. Et j'ai commencé à dire, non, tu es un ange, là, qui te protège. Donc, tu avais dit que, euh, toi, ton propre esprit, même, d'abord, refuse. C'est vrai, tu es arrivé, tu étais curieuse. Mais cette curiosité, là, cette curiosité qui t'a amené, là, là, devait te donner un très grand cadeau. Ça veut dire, mon cadeau, là, ça allait être la mort. Mais l'ange qui te suit, l'ange qui te surveille, là, est trop puissant. Ton gars, que tu disais, ton gars, ton quoi, là, il a vu, il a parlé, il nous a parlé de toi. Il a dit que, non, la fille, c'est trop chanceuse, elle a la chance. Donc, si c'est comment, je vais l'amener et puis on va voir ce qu'on va faire. C'est disant qu'on ne peut pas me tuer sur le coup. Je vais venir, je vais adhérer et c'est au fil du temps, quoi. C'est non ce que je vais vouloir parce qu'il y a certaines personnes, il y a même certaines filles que j'avais vues là-bas, certaines filles du quartier que j'avais vues là-bas. Donc, ça veut dire qu'ils vont t'amadouer, ils vont t'amener à apprécier ce qu'ils font. Ils vont un peu, ils vont t'amener à apprécier ce qu'ils font. Donc, ça veut dire que maintenant, tu n'as pas pu être proche de la défensive. Et voilà, tu vas te lâcher, tu vas dire, non, moi, je veux ça, moi, je veux ceci, moi, je veux cela. Tu vas dire, non, ton esprit, là, est trop fort, et l'ange qui te protège, là, est trop fort. Donc, même si tu venais, donc, ça veut dire que si on continuait, si on continuait à insister, c'est que tu entouces, tout, tout allait passer. Donc, j'ai fait ça, quoi. Et j'ai a aucun doute. Ça part. J'ai pris le téléphone, j'ai enlevé la signe, je suis allée directement changer ma signe et le numéro du téléphone. J'ai changé une fois. Et maintenant, c'est le petit, c'est le petit frère du gars, maintenant, qui avait appelé. Bon, qui avait retrouvé mon, l'autre, mon nom du fils. Il m'a appelé sur le message, toi, tu as fait quoi, moi? Je dis, je fais quoi, comment? Je dis, non, non, qu'est-ce que tu as fait, en fait? Oh, venez. Je dis, moi, venez, chez vous. Non, jamais, je ne peux même pas. Et puis, mon nom suffisait, c'est là. Pardon, enlevez ça. Je ne veux pas. En même temps que tu vas t'approcher, là, en même temps, je te bloque. En même temps, je bloque ton enfant. Et en même temps, tu veux changer de nom suffisant. Parce que je ne peux pas. Votre fille, là, je ne veux même pas atterrir là-bas. Ton grand, la terre, grand, son séparon. Je ne veux même pas. Il dit, non, ce n'est pas ça. Je dis, papa, je ne veux pas. J'ai beaucoup d'enfants à mettre au monde. J'ai à mes maris. J'ai beaucoup de projets à mettre. J'ai, j'ai raccourché, j'ai changé le nom de l'autre du Facebook. Bloqué toutes les deux personnes. J'ai dit, hein, c'est l'année passée. L'année passée que j'ai vu son frère en route, il m'a appelé et dit, je ne suis pas dedans. Donc, DMG, là, l'histoire est venue dessus. Certaines personnes qu'on trouve sur Facebook, il ne faut pas vite s'attacher à ces personnes. Sinon, ah, c'est trop grave. Comment on dit, là? C'est trop grave. Le temps de maintenance, là. Maintenant, même quand je reçois même les invitations, je suis sur Facebook, là. Tu réfléchis à deux fois avant d'accepter. À deux fois avant d'accepter parce que tu ne peux même plus. Donc, tu dis que c'est ton gars. Il a laissé mal à te prendre comme ça sans que tu ne saches. Parce que non, tu y es. Pardon, DMG. C'est juste la petite histoire, là, que je voulais te partager un peu avec tout le monde, quoi. Merci beaucoup pour l'histoire. C'est un truc au cours du commun. Enfin, on n'est à l'abri nulle part. Je dis bien nulle part. Si ton moyen n'est pas terminé, ça, ce n'est que la première partie. Preparez-vous. Si vous n'avez pas bon à vous, vous êtes sur la gauche et soyez prêts. Hum. Hum. Merci.